Mme la mairesse, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je suis accompagnée de mon collègue, j'allais dire Luc Rabouin, Robert Baudry, qui est responsable de plusieurs dossiers, mais entre autres de l'urbanisme et de l'OCPM, étant donné son mandat sur la question de la participation citoyenne. Oui, grosse journée pour vous aussi. Plusieurs d'entre vous ont passé la journée ici. Et comme moi, vous avez pris connaissance des différents témoignages qui ont été mis de l'avant au cours de la journée. Puis je pense qu'on peut dire sans se tromper que ça a été… j'ai trouvé ça extrêmement… je suis choquant. Oui, c'est le mot qui me vient en tête, les témoignages d'aujourd'hui, puis que visiblement, ce qui en ressort, c'est qu'on fait face à une mauvaise gestion systémique de l'OCPM, donc qui s'est étalée sur plusieurs années. Ça soulève des questions essentielles, puis ça confirme la nécessité du mandat que j'ai donné à la vérificatrice générale mardi, pas cette semaine, mais celui de la semaine dernière. C'est pas normal qu'autant d'argent ait été dépensé pour des déplacements puis des restaurants. Puis c'est pas normal non plus qu'aucune question ait été posée sur les dépenses de l'OCPM quand elles se rendaient disponibles devant la Ville de Montréal. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est un problème, je le disais, de gestion à l'OCPM qui doit être résolu immédiatement. On ne peut pas minimiser les dépenses de l'OCPM, mais on ne peut pas non plus nier et minimiser la crise de confiance de la population envers l'Office de consultation publique de Montréal. Comme mairesse de Montréal, bien moi, mon travail, c'est de m'assurer que le lien de confiance, il est fort entre la population et les institutions. Je représente l'intégrité également de l'ensemble des institutions reliées à la Ville de Montréal. Et donc, étant donné que ce lien de confiance est rompu, pardon, ma responsabilité, c'est de le rétablir. C'est pourquoi je vais recommander au Conseil municipal de lundi deux choses. La première, c'est un gel des fonds de l'OCPM, sauf pour le salaire des employés, bien sûr, le temps qu'un mécanisme soit mis en place pour un suivi serré des dépenses. Et ça sera fait très rapidement, croyez-moi. La deuxième recommandation que je vais faire au Conseil municipal, c'est de destituer la présidente de l'OCPM, Mme Beaulieu. Nous allons évidemment nommer rapidement un intérim à la présidence. Le fonctionnement de l'OCPM n'est pas digne de la confiance de la population en ce moment. On ne peut plus laisser cette situation perdurer. On va faire le ménage, et ce que je veux dire aux Montréalais et aux Montréalaises, c'est qu'on va faire un ménage en profondeur, la vérificatrice générale, bien sûr, et nous aussi en regardant l'ensemble des éléments quand on parle de fonctionnement, autant au niveau de la mission, les finances et la gouvernance au sein de l'OCPM. Merci. Merci beaucoup, Mme la mairesse. On va tout de suite entamer la période de questions en français. M. Poirier pour TVA. Bonjour, Mme Plante. Pour la décision, c'est clair, de Mme Beaulieu. Aujourd'hui, vous êtes catégorique là-dessus. En ce qui a trait, Mme Olivier, fait-elle toujours partie de votre formation politique que vous allez lui demander éventuellement de siéger comme indépendante? Donc, Mme Olivier n'est plus, elle a perdu son titre de présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Elle ne siège plus au comité exécutif de la Ville non plus. Ceci étant dit, je considère que dans la situation actuelle, Mme Olivier a tout à fait les compétences de continuer d'être la représentante, d'être la conseillère de Ville dans l'arrondissement de Rosemont, ce qui nous interpelle en ce moment, c'est la question de la gestion. Merci beaucoup. On va s'imiter à une question, M. Poirier. Prochain média. Dominique Camongoulet du Journal de Montréal. Bonjour, Mme Plante. Juste savoir, Mme Beaulieu a quand même fait des allégations assez graves sur la gestion de Mme Olivier, notamment de vol de temps par des employés de l'OCPM. Est-ce que ça affecte justement votre confiance envers Mme Olivier, qui est toujours dans votre équipe? M. Beaudry. Écoutez, on a donné, la mairesse a été claire, elle a donné un mandat très clair à la vérificatrice générale pour faire la lumière sur toutes les choses qui se sont dites de part et d'autre aujourd'hui. Donc, on va s'assurer vraiment de prendre connaissance du document pour évaluer tout ce qui a été abordé aujourd'hui. Donc, le travail de la vérificatrice générale, en ce sens-là, va être très important. Mme la maire, je ne sais pas si... Non, absolument. Peut-être que la seule chose, c'est que pour la vérificatrice générale, ça va prendre un certain temps. C'est normal. Plus de quelques mois. Donc, pour nous, c'est dans cet esprit-là qu'il est impossible de garder Mme Beaulieu à titre de présidente de l'OCPM dans le contexte actuel avec le bris de confiance qui est absolument clair et net. Alors, on va demander la destitution au conseil municipal ce lundi. Merci beaucoup. Isabelle, c'est là pour la presse. Oui, bonjour. Si vous mettez fin au contrat... Est-ce qu'on m'entend? Oui. Si vous mettez fin au contrat de Mme Beaulieu, elle a en principe droit à une prime de un an de salaire à moins d'avoir commis une faute grave. Est-ce que vous allez alléguer qu'elle a commis une faute grave et donc qu'elle n'aurait pas droit à son allocation de départ? Encore une fois, ce qui est indiqué ici, c'est le bris de confiance qu'on a par rapport à la gestion de l'OCPM. Donc, on va demander la destitution. La vérificatrice générale a le mandat de faire toute la lumière sur la gestion actuelle et d'évaluer si faute grave ou pas il y a. Mais la décision qui est motivée aujourd'hui, c'est par le bris de confiance qu'on a actuellement de la gestion de l'OCPM par Mme Beaulieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un autre média en français? Un journal de Montréal. Oui, mais c'est quand on voulait. Mais peut-être juste vous entendre sur le refus des recommandations de la vérificatrice générale. Ça se soulève toutes sortes de questions sur les autres organismes. La Ville de Montréal, qui reçoit des recommandations de la vérificatrice générale, est-ce qu'on est tenu de les écouter puis d'appliquer ça parce que c'est quelque chose qui a été refusé par l'OCPM d'avoir plus de contrôle, finalement, sur ses finances? Ces éléments-là qui ont été soulevés n'ont pas été portés à notre attention, les éléments de la vérificatrice générale, avant les événements d'aujourd'hui. Bien évidemment, on le dit, on voit dans cette opportunité-là de revoir le modus operandi de l'OCPM. Parce que, bien évidemment, les enjeux qu'on a aujourd'hui sont souvent ce principe-là de trop grande, peut-être, indépendance par rapport à la gestion des dépenses. Donc, bien évidemment, par la tutelle déjà qu'on annonce aujourd'hui, on vient faire une gestion rigoureuse, mais également une réflexion pour la poursuite du travail de consultation qui est très important, je le rappelle, mais qui pourra aussi, qui nous permettra de revoir les modus operandi pour s'assurer que tout le contrôle des dépenses se fasse de façon transparente et claire. Merci beaucoup. Allez-y. François Joliet, Radio-Canada. Comment ça se fait qu'un organisme comme celui-là peut avoir une situation où les deux gestionnaires, finalement, se signent des chèques les uns aux autres, où ça prouve des dépenses à l'un à l'autre, puis qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer qu'on n'a pas une situation semblable qui se reproduit ailleurs? Encore une fois, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce principe-là de très grande indépendance qui avait été abordé il y a 20 ans pour une raison, qui est aujourd'hui, on se dit « est-ce que l'indépendance, ça veut dire ne pas poser de questions? » Et pour nous, ça, c'est le côté préoccupant parce que les Montréalais doivent avoir des réponses aux questions, doivent pouvoir, par rapport à leurs élus ou à leurs porteurs politiques, poser des questions sur toutes les organisations qui gèrent des fonds publics. Et c'est exactement les modifications qu'on va venir porter à la gestion de l'OCTM. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut la période de la question en français. Laissez-moi un instant avant de poser votre question.